Une immersion sur le front du kurdiste irakien contre Daesh. C'est ici, dans cette région autonome, riche en pétrole et autres ressources naturelles, que les combattants kurdes reprennent peu à peu le contrôle de plusieurs zones tombées entre les mains des djihadistes. Ce faisant, ils récupèrent un arsenal très sophistiqué, comme l'explique l'officier Repaz Sharifi. Nous avons réussi à trouver cette arme à la fin d'un combat. Daesh l'utilisait de façon stratégique, comme l'on se sert d'un franc-tireur. Ils l'ont placé sur une plateforme tournante contrôlée à distance par une télécommande. Cette arme a tué et blessé plusieurs de nos soldats avant que nous la saisissions. Les djihadistes avaient même dressé des chiens pour assurer la surveillance de leur arsenal. Notre reporter, Mohamed Cheikh Ibrahim. La zone où nous nous trouvons est appelée Al Awadja. On trouvait ici de nombreux combattants de Daesh. Ils avaient placé de nombreux pièges, comme nous l'ont confirmé, des sources militaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !